Ah super, on est content de vous avoir avec nous, nous on vous entend très très bien, en tout cas c'est super, donc en fait on va vous laisser la parole, en fait ce qu'on souhaitait surtout c'était ouvrir en fait le débat par un éclairage un petit peu national des enjeux de cette filière textile, qu'est-ce que ça représente en termes, parce que le sujet d'aujourd'hui c'est une filière économe en ressources, aujourd'hui c'est peut-être pas tout à fait encore le cas, donc qu'est-ce que ça représente en termes d'enjeux de tonnage, de volume textile en France etc, et puis surtout qu'est-ce que Refashion prévoit et envisage de mettre en œuvre pour rendre cette filière plus économe en ressources, voilà un petit peu les questions sur lesquelles on aimerait que vous puissiez nous éclairer. Est-ce que vous avez un support ? Oui, je suis en train d'essayer de le partager Alors attendez, il faut que j'arrête le mien Non parce qu'en fait on ne vous voit pas pour l'instant Vous ne me voyez pas, mais est-ce que vous ne voyez pas ? Non, attendez Bon, en attendant que Oui, c'est bon Voilà, il devrait arriver en grand format Alors, excusez-moi Voilà, écoutez, merci de cette invitation à cet atelier textile Je sais qu'il y a pas mal de gens qui me connaissent et qui peut-être, pour lesquels il y aura peut-être un peu de redites par rapport à ce que j'ai pu déjà présenter précédemment auprès de vous Mais je vais quand même essayer de vous faire un peu un point d'actualité Puisqu'il y a un peu d'actualité sur la filière en ce moment Donc, bon, pour rappel, je pense qu'Emmanuel l'a dit En charge pour les co-organismes de la relation avec les collectivités locales Donc, quelques petits éléments de cadrage Justement, pour resituer un petit peu, puisqu'on est sur la question des ressources Et donc, forcément, un peu de la consommation en démarrage Donc, aujourd'hui, on consomme en 2021 C'est le chiffre 2021 715 000 tonnes de textiles, linge de chaussures et linge de maison par an Ce qui représente 10,5 kg par habitant C'est la mise en marché, c'est assez colossal On en collecte, on va dire, à peu près 35% Et on en trie 27% Ce qui représente, voilà, pas tout à fait Voir pas du tout encore l'objectif de filière Qui était de collecter et traiter 50% de cette mise en marché Voilà, donc, on... Qu'est-ce que sur cette... Bon, ça, c'est un peu des chiffres un peu globaux Pour vous, il y a peut-être un peu... Puisque j'ai entendu parler d'éco-taxes Qu'on préfère appeler éco-contribution, d'ailleurs Elle représente aujourd'hui 51 millions d'euros Et elles servent à accompagner les acteurs Et notamment les trieurs Qui sont représentés par 66 centres de tri conventionnés Avec l'éco-organisme Donc, les trieurs à trier afin de recyclage Et de réutilisation Juste là aussi Pour vous situer toujours dans Qu'est-ce que devient cette collecte Et ce tri de textiles usagés À 60%, quasiment 57... Enfin, 58% Il sera reporté, réutilisé Donc, la majorité de la destination de ces matières Sera d'être réutilisé Et réutilisé principalement à l'export Sur un marché de la fréprie africaine ou asiatique À 32%, ils seront transformés, recyclés Pour être traités en effilochage En coupe, défibrés, broyés Pour créer de nouvelles ressources Et être intégrés dans de nouvelles matières Et à 9%, on va dire Ils seront destinés à une valorisation énergétique Voilà un peu pour le panorama De comment la ressource qui est mise en marché Est aujourd'hui traitée, collectée, traitée Sur le marché national Je vous l'indiquais On n'atteint pas des objectifs Sur la filière Qui a été fixée par l'agrément De 50% de collecte De cette mise en marché Et on se rend compte Ça aussi, je l'ai un petit peu déjà dit Dans le cadre de vos travaux Mais voilà, on s'est rendu compte Que le dispositif actuel Qui est plutôt un dispositif financier D'accompagnement des trieurs Des collectivités sur le volet communication Et de l'innovation N'est pas suffisant Aujourd'hui Pour atteindre ces objectifs Alors c'est la raison pour laquelle Alors nous on arrive à la fin d'un agrément Au 31 décembre L'éco-organisme Ne sera plus agréé Dans le cadre du cahier des charges actuel Néanmoins Il s'est quand même mis en ordre de marche Un petit peu Pour préparer le nouvel agrément Et une transformation de la filière Qui serait capable À la fois d'augmenter les flux collectés Mais aussi de les traiter En France et en Europe Donc depuis 2-3 ans On travaille de manière assez forte À une nouvelle vision de la filière Qui serait une vision D'une industrie textile 100% circulaire Donc on a pour cela Trois grandes missions Donc notre mission principale C'est de fédérer les acteurs de la filière Pour d'une part Éco-concevoir les produits D'autre part Favoriser la réutilisation Et enfin Dernier point Recycler les textiles et chaussures Collecter et trier Voilà donc ça C'est les trois grandes missions Qu'on s'est fixées Pour cela et pour ce faire Trois priorités d'action La fabrication Donc travailler avec les metteurs en marché A leur évolution vers Et pour tendre vers Une éco-conception de leurs produits La deuxième priorité C'est la consommation responsable Donc là c'est plus Travailler la sensibilisation des citoyens Pour déjà Favoriser une baisse peut-être De la consommation Un allongement de la durée de vie De leurs produits Par le réemploi Par la réparation À l'achat peut-être Plus éco-responsable Enfin voilà Pour qu'il y ait vraiment Une Et évidemment Un geste de tri In fine Quand ils ont un produit Qu'ils ne souhaitent plus Utiliser Et troisième priorité La valorisation des déchets Qui est un gros gros chantier De toute façon Puisqu'il est l'enjeu Évidemment d'arriver À être en capacité De traiter La croissance de collecte Qu'ils souhaitaient Et qui sera Dans les priorités De prochainement Alors Où en sommes-nous aujourd'hui Puisque je vous disais Qu'on est au 31 décembre On ne sera plus agréé Donc Le ministère De l'écologie Vient de publier Un projet de cahier des charges La semaine dernière Qui quelque part Préfigure Ce que je viens de vous évoquer Et qui tend Vers quelques Grandes transformations Alors c'est un cahier des charges Qui est en projet Donc il va être Sous consultation Dans les trois prochaines semaines Donc il n'a rien de définitif Néanmoins Il y a quelques axes Qu'on voit émerger Qui est un Que L'éco-organisme Va devenir un éco-organisme On peut dire hybride C'est-à-dire Qu'il sera à la fois là Pour Poursuivre Ce qu'il a toujours fait D'accompagner les acteurs En présence D'une filière historique Et les financer Pour Pour Collecter Trier la matière Donc ça C'est un Un des axes Qui finalement Est déjà celui Qui constitue L'éco-organisme Et le deuxième axe Ça sera de devenir opérationnel Donc qui sera Voilà Hybride Mi-financier Mi-opérationnel Et donc c'est Agir en complément De cette filière historique Pour aller chercher D'autres gisements Et être en capacité De les traiter Donc ça fonctionnera Certainement par appel d'offres Mais voilà La grande évolution Elle est là C'est que l'éco-organisme Sera en charge D'une partie du gisement En complément De celui qui sera Traité Par les acteurs historiques Donc ensuite Les grandes évolutions Également Bon il y a un axe Éco-conception renforcé C'est pas fondamental Mais on continuera Et là Le projet de cahier des charges Le axe Toujours C'est un Ce volet Comme un volet important Il y a bien sûr Donc là Ce projet de cahier des charges Confirme La finalité forte Autour de la régénération En introduisant La possibilité Que l'éco-organisme Assure le transport Et le recyclage Des textiles Notamment Mais pas que Donc c'est un axe Comme on l'avait pressenti C'était évident Mais c'est Confirmé Par ce projet De cahier des charges Et Dernier point Sur le volet consommation Que j'évoquais À l'instant Dès 2023 Donc il y a un fonds Réparation et réemploi Inscrit dans la loi GEC Qui sera mis en œuvre Qui sera donc dédié À l'allongement De la durée du produit Avant qu'il devienne Un déchet Et Le projet de cahier des charges Introduit à ce sujet D'ailleurs Une forme de relocalisation De localisation De proximité Puisque Sur le volet réemploi Il introduit Une notion D'un réemploi À moins de 1500 km Ce qui quelque part Induit Le fait D'essayer de réduire La réutilisation À l'export Ou en tous les cas D'optimiser Le réemploi en local Et sur le territoire national Voilà un peu Pour ce qui se préfigure Aujourd'hui Alors je vous ai dit J'espère que Ça ne va pas être trop longue Justement Laurence Parce que L'atelier a démarré Avec un petit peu de retard Donc on va être obligé De resserrer un tout petit peu Les interventions Voilà Et en tout cas Et en tout cas C'est tout à fait Ce qu'on attendait C'est à dire Avoir un état des lieux Et de connaître Les grandes orientations De refashion Et puis du cahier des charges Effectivement C'est un cahier des charges Si vous le souhaitez Que vous pourrez retrouver Sur le site De refashion Pour l'instant Peut-être pas Je ne sais pas Non non Il est disponible Sur le site du ministère Ah sur le site du ministère Très bien Parfait Donc si Sur le projet de cahier des charges Les contributions sont ouvertes Pour ceux qui souhaitent contribuer À réagir sur ce projet Et voilà En termes de calendrier On s'inscrit sur un projet Certainement définitif À la mi-novembre Voilà Qui permettra derrière À l'éco-organisme De répondre D'ici le 20 décembre Voilà Je vous passe Comme ça rapidement Des illustrations De ce qui peut se faire Ce qui s'est engagé Ces trois dernières années Dans la logique des axes Que je vous ai présenté On déposera le support Sur ce type Pour qu'il soit consultable Trois projets un peu concrets Mais je pense Qu'ils seront Je vous illustrerai vous-même Par des projets concrets Mais voilà Trois projets concrets Qui peuvent être intéressants Notamment le projet Aura Refil Je vous invite à aller voir Qui est un projet Qui est soutenu Dans le cadre du Challenge Innovation Et qui a vocation Si ça fonctionne bien À être décliné Sur d'autres régions Donc Aura Étant au Verne-Rhône-Alpes Voilà Peut-être que l'Occitanie Pourra s'en saisir Ça concerne un enjeu fort Saisi aussi par la région Qui est la question des plastiques Les PET C'est 50% de textiles Le PET aujourd'hui Ça concerne 50% de la mise en marché textile Donc voilà C'est un sujet Important Important Merci beaucoup Effectivement On les connaît bien Et on les suit Et on est impatients De voir un peu Ce que ça va donner Donc justement L'idée maintenant C'est de vous présenter Des initiatives en région Qui contribuent à rendre Cette filière Plus économe Donc je propose De démarrer Avec la présentation De Filtex Pour voir Déjà Comment Cette filière S'est organisée Comment elle s'organise Pour la collecte Filtex C'est un collecteur Important En région C'est l'entreprise Ayant Son siège en région Qui dispose D'un plus grand nombre De containers De containers De collectes Là-bas Si-si Et donc Donc Philippe Tu peux nous présenter Rapidement Je crois que tu as Un support de prêt Mais rapidement Filtex Très rapidement Même Parce qu'on est obligé De faire plus vite Que prévu Très rapidement Et puis Nous présenter Surtout Ce que l'entreprise A mis en place Pour justement Améliorer Son efficacité En termes De valorisation De cette matière Donc vous Pour l'instant Vous travaillez beaucoup Sur le réemploi Et donc Vous essayez D'améliorer Cette qualité Du réemploi Avec des outils Donc Vous allez nous en dire Un certain Pour nous présenter cela Et puis En termes de perspective Comment comptent évoluer Et quels sont les projets De Filtex Pour améliorer Son rôle Dans cette filière Textile économe Voilà Donc Filtex C'est le centre de tri Et à Garon Avec 65 Et 70 salariés C'est 3000 points De collecte A travers Le Grand Sud De la France Ah non C'est pas celui-là Donc c'est ça C'est 8 points De vente Au détail De 200 à 300 m² Où on revend Les articles Qu'on peut remettre Sur le marché Comme on le voyait 5% De ce qui est collecté Et ce qui est trié C'est 18 à 20 tonnes De tri De textiles Collectés par jour Et on a mis en place Depuis le début de l'année La semi-automatisation Du tri Et de la mise en balle Voilà Donc on va voir justement Il y a 2-3 2-3 photos Pour qu'on voit Effectivement Ne me stressez pas Non mais ça va venir Non Non mais c'est pas le bon En fait j'ai dû me tromper A une heure hier soir J'ai pu s'embrouiller Continuez à parler Si vous le savez Par cœur Aujourd'hui Donc votre activité Elle concerne effectivement Principalement Une action Donc de valorisation Vers le renvoi Donc aujourd'hui Vous triez Désormais Grâce à cette Cette table de tri Entre 4 à 6 tonnes Par apparence D'accord Voilà Et donc Nous on a un projet De s'agrandir De développer FITECS Sur un site De 10 000 mètres carrés Où on arrivera A trier Plus de 60-70% De ce qui est collecté La collecte actuellement Ça représente Entre 10 et 13 000 tonnes Par an Qui est collectée Sur le grand sud De la France Et avec ces nouvelles lois Ce projet de recyclage Ce projet de recyclage Et la problématique textile Elle s'est accrue Depuis Les années 2000 Il faut savoir Qu'on a produit En 15 ans de temps La production de textile La consommation de textile Elle a doublé en 15 ans Donc c'est quand même Un gisement Qui a complètement explosé Et donc Sans forcément De moyens À l'époque Très Très importants Et donc On peut dire Que les acteurs Ont été dépassés Il faut dire clairement Les choses Ont été dépassés Par les volumes Comme le dit Très justement Laurent Cermis Aujourd'hui Au niveau national On collecte Un tiers Des gisements textiles Alors que l'objectif A toujours été de 50% Parce que Notamment On ne sait pas On ne sait pas valoriser Derrière Il n'y a pas de filière De recyclage Donc aujourd'hui Les choses commencent À se mettre en place Et c'est pour ça Que Filtex A pu se permettre D'investir Dans des moyens Pour améliorer C'est-à-dire Il y a encore deux ans Vous ne réussissiez À trier quoi 20% 15% 25% Et aujourd'hui Là vous êtes passé À combien 50% 50% Et votre objectif Donc c'est de passer À 70% Dans les nouveaux locaux Puisque aujourd'hui Vous avez des locaux De 3200 m² Et on va sur des locaux De 10 000 m² D'accord Où là on va mettre Les ateliers de réparation En place Après on a une entreprise D'insertion On a Ces locaux C'est une ancienne station Fruitière Parce qu'ils connaissent La région Où il y avait des logements Donc on va Anticiper L'insertion Avec l'aide aux logements Pour les personnes En difficulté Et tout ça Donc le réemploi Va s'améliorer C'est-à-dire qu'il y aura De plus en plus D'ailleurs De ventes En France Puisqu'on sait Que la solution export Devient de plus en plus Problématique Et pas forcément Une solution Très intéressante Il faut quand même Se le dire Parce que Lorsqu'on envoie À l'export Et bien il y a Une partie de déchets Qui est difficilement Traité Et qui parfois Elle n'est pas Traité du tout Donc CRS Donc il y a une partie Non non C'est trié Mais le déchet final Ne revient pas Donc qu'est-ce qu'il A l'export Le déchet final Il doit avoir 5% D'accord D'accord Très bien Mais on sait Que malgré tout Sur un plan environnemental Et bien L'objectif est quand même D'essayer D'essayer de faire Le traitement au niveau local Voilà Le réemploi Développer le réemploi Au niveau local D'où l'intérêt De développer Des solutions de vente Il faut savoir que Au niveau En Amérique du Nord La croissance Au cours des deux dernières années La vente de la seconde A été multipliée par 8 Et c'est C'est un marché Qui est en très forte expansion Et donc c'est Très important Effectivement D'utiliser Effectivement Le réemploi Comme solution D'économie de ressources Déjà Et éviter que les gens De réachètent Des vêtements neufs Donc ça C'est effectivement Ce sur quoi Vous êtes positionné Aujourd'hui Filtex Et vous allez Je le sais Donc vous investissez Un peu plus Sur la partie recyclage Oui Parce que ce qui Correspond à une petite quantité Parce que c'est vrai Le but quand même C'est le réemploi Parce que le textile Recyclé C'est vraiment Le rebut Qu'on envoie actuellement Ce qu'on appelle Le CSR Qui part en combustible Il faut qu'on arrive A recycler Par des entreprises Au niveau local On en parlera Effectivement Dans le cadre D'autres actions On peut peut-être Dérouler Voilà On a fini Donc il y a un certain nombre D'actions Qui sont développées Aussi en lien Mais on va peut-être Effectivement accélérer Donc le but C'est surtout de montrer Qu'en région Il y a des acteurs Qui collectent Avec une orientation Effectivement On va passer On prend un temps d'échange Juste après On va donner la possibilité A Vertex De présenter aussi Son organisation Qui est un peu différente Puisque Piltex Collecte au travers De 3000 containers Sur le sud de la France Et vous Vertex Vous avez une autre orientation Vous vous intéressez Vous allez chercher Pour être clair Le textile Dont les gens ne veulent plus Donc Je peux peut-être venir Merci beaucoup Philippe Il y aura sans doute Des questions Des échanges Juste après Donc on va parler En premier lieu On a été Sur une expérimentation Projet de tri-matière Manuel et délissage Donc En deux mots Combien de salariés Combien vous gérez C'est dedans C'est dedans Mais après je peux commencer par ça Oui C'est peut-être pour Juste présenter Qui est Vertex Donc on est Emmaüs Vertex Une plateforme de tri Textiles Située en Ariège À la Vellanais On est 75 salariés Dont 50 en insertion Et vous traitez Combien ? On collecte 2700 tonnes Par an À peu près Donc sur les associations Essentiellement On a 50 conteneurs seulement Donc essentiellement C'est Emmaüs Secours catholique Secours populaire Et des ressourceries Donc pour bien comprendre Vous allez dans ces ressourceries Ou ces Emmaüs Chercher tout le textile Tout le textile Qu'ils n'ont pas souhaité garder Qu'ils vont écrémer Qu'ils ont dit Ce textile Et ce qu'ils ne vont pas utiliser Vous, vous allez le chercher Et vous allez faire du surtri Pour essayer de valoriser ce textile Et donc c'est effectivement 2700 tonnes Voilà 2700 tonnes On en trie 2000 à 2300 par an On espère en trie plus Avec une nouvelle organisation Mais par contre On a vraiment 62% de réutilisation Avec comme dit Filtec 5% ou 6% Qui restent en France Dans nos magasins Et le reste va à l'étranger Mais si on n'avait pas cette réutilisation Les plateformes de tritextile Ne pourraient pas vivre Parce qu'on a le 32% de recyclage Donc qui part à l'effilochage Au chiffon d'essuyage Et au C... Non C'est pas le même Au suyage Voilà Et aux isolanciers Au métis aussi Voilà Donc ça les 32% On a 5% au CSR Et à peu près 1% En déchets ultimes Ce qu'il faut savoir C'est que le recyclage On le fait partir Mais c'est vraiment À des prix Soit très bas Ou soit on doit payer Pour que ça parte Mais on a choisi Cette option quand même De faire partir Au recyclage Pour qu'il y ait moins De déchets possibles D'accord Et donc maintenant Pour améliorer La valorisation des textiles Que vous collectez Il y a Pareil Donc un certain volume De textiles Qui n'est pas réemployable Bien sûr Parmi ceux Qui ont fait ce surtri Il y a des textiles Qui n'est pas réemployable À 40% 40% Et donc vous avez Commencé une expérience Avec En partenariat Avec la pilature du parc Voilà Qui n'est pas présente aujourd'hui Mais que beaucoup d'entre vous connaissent Qui est leader européen En matière de fabrication De fils recyclés Par Cardale Donc c'est quelqu'un Qui a une C'est une entreprise Qui a une très forte notoriété Et un très fort savoir-faire Et donc vous avez développé Un partenariat Avec eux Donc si vous pouvez nous en dire Un mot Alors grâce à Recycloc Qui nous a mis en relation Quand même Et Tu peux la partir Je vais peut-être dérouler Mettre des Pour voir un petit peu Ah oui d'accord Donc en partenariat Avec la région aussi La DEME Et Refashan On travaille ensemble Et Recycloc aussi Donc voilà Voilà Pourquoi le tri matière ? Alors d'abord Je vais lire mon petit Emmaüs Vertex Est associé à la filature du parc Afin de développer un projet Qui va encore plus loin Dans la volonté De recycler davantage de textiles Au service de la planète Et de la création D'emplois en faveur Des plus démunis Parce qu'on est aussi Emmaüs Et c'est notre cœur de métier Pourquoi le tri matière ? Parce que ça exige Un tri parfait C'est pour ça qu'on l'a fait Au départ manuel Pour pouvoir assurer Une deuxième vie au produit Et les exigences De la filature Donc elle va vous expliquer Après comment On effectue le tri matière Il y a une exigence Du savoir-faire Et donc les trieurs Ont été formés Il y a eu un ingénieur Qui est venu aussi Et on a fait On vous expliquera C'est la partie de De Julie Qui est coordinatrice Filature du parc On vous l'a dit tout à l'heure Donc on vous l'a dit Là c'est le parcours Du textile chez nous Donc on va collecter On a 50 conteneurs Toutes les associations On a 4 poids lourds Donc après Qui sont triés Voilà Il y a une partie Réutilisation Recyclage Chiffons d'essuyage Effilochage Et isolants thermiques Et une destruction Et à peu près 1% Même moins d'1% On arrive à trier quand même Et il faut savoir Que c'est vraiment Ce que déjà Les Emmaüs Ou les secours populaires Catholiques Ont déjà trié Très très bien Donc concrètement Comment se passe Ce tri Emmanuel Dans la filature du parc Nous a fourni Un cahier des charges Très précis Donc pour l'instant On travaille sur 5 compositions Soit par lecture D'étiquette Et quand le textile N'a pas d'étiquette C'est à l'aide D'un spectromètre Qu'on a acquis Au mois d'avril À peu près Voilà Donc on a Un premier contrôle Où ils font Le tri manuel Ensuite on a Une étape de contrôle Où on contrôle Les mailles Parce qu'il ne faut pas Que les mailles Soient trop fines En fait Et un premier tri couleur Parce qu'on tri On a aussi Deux couleurs Que nous prend À l'enfilature du parc Voilà Ensuite il y a Une étape de délissage Donc c'est à dire Qu'on va enlever Tous les points durs Donc les étiquettes Les boutons Ou des bicompositions Comme des poches Qui ne correspondent pas Au cahier des charges Ensuite on a Une seconde étape De contrôle Et de tri couleur Pour pouvoir l'envoyer À l'enfilature du parc Voilà Donc après Une fois que c'est fait On le met en balle Pour un stockage Et ça part À l'enfilature du parc On a une première Livraison Cette semaine Voilà Parce qu'il faut savoir Qu'au départ Lorsqu'on trie On trie par catégorie Nous C'est la première fois Qu'on trie par matière Parce que jusqu'à présent Les étiquettes Soit c'était pas très juste Ce qu'il y a Sur les étiquettes Ou soit Donc c'est vraiment Une expérimentation Pour essayer De faire évoluer Le recyclage Et peut-être De se automatiser Un peu plus Voilà Donc c'est bien Merci beaucoup Pour cette présentation Ce qu'on peut retenir Quand même C'est de On voit la complexité Le travail est très lourd Puisqu'il faut Vraiment trier Chaque matière Et en plus Dans chaque matière Il va falloir Distinguer Dix coloris Donc rien qu'en termes De stockage Et de précision C'est particulièrement Complexe Donc la production La production De ce tri Est mesuré Calculé Merci Julie Pour compléter Le tableau Chaque Chaque semaine Et va permettre De tirer Et contrôler Avec refashion Et contrôler Avec refashion Bien évidemment Mais comme c'est Une expérimentation Notamment financée Par l'ADEME La région Et les rotations On a effectivement Cette volonté De sortir Un bilan De l'expérimentation Et voir dans quelle mesure Ce tri peut être Malgré tout Supportable économiquement Pour une structure Qui aurait Des postes conventionnés On sait qu'avec Un emploi classique Avec le coût horaire D'un emploi classique Ce ne sera pas rentable Mais on souhaite voir Dans quelle mesure Ça peut être Tenable économiquement Avec dans le cadre D'une entreprise conventionnelle Voilà le but De cette démarche Mais bien évidemment Il nous faut aller au-delà Aujourd'hui Les gisements Sont très importants Et des moyens Vont être Normalement Mis au service D'une industrialisation De ce tri Au travers notamment De ce futur agrément De l'éco-organisme Auquel on a fait référence Tout à l'heure Et donc Il y a La possibilité De concevoir Un autre modèle Un modèle industriel Parce que Notamment Des industriels Qui travaillent Avec Des clients Très importants Sont confrontés Et c'est ça aussi Qui est important Sont confrontés Il y a une demande De leurs clients De voir Ces articles textiles Être fabriqués À partir De matières recyclées Je pense que vous connaissez Pour beaucoup La loi AJEC Cette loi De l'année dernière Qui impose Notamment Aux acheteurs publics De faire des achats Dans lesquels De la matière Recyclée A été intégrée Et donc voilà On va laisser la parole À Valérie Foropont Qui est directrice RSE De Paul Boyer Technologie Nous présenter Pareil Ce qu'est Paul Boyer Technologie Ce qu'ils fabriquent Et leur situation Actuelle Et leur projet Justement Pour améliorer Avec un certain Nombre d'acteurs Dont Vertex Et la filiature Du parc Pour essayer De construire En région Une autre solution Qui permettra De réduire Et d'être plus économe Encore En ressources Merci Valérie Et normalement J'avais prévu Les problèmes De connexion Mais du coup Il n'y a pas De PowerPoint J'ai préféré Porter des échantillons Comme ça Ça va Par là Pour vous Vous avez deux mots Tu nous dis Deux mots Sur Paul Boyer Technologie Donc c'est une société Qui travaille Pour la défense Avec la police nationale Et la gendarmerie nationale Etc Nous sommes confectionneurs Donc en fait Nous produisons À la base Les équipements De protection De l'homme En situation extrême C'est-à-dire Le balistique Les tenues de pompiers Protection contre le feu Les tenues en RBC C'est-à-dire Contre les attaques De gaz toxiques Et produits chimiques Etc Et donc En étant confectionneurs On a pu s'élargir Sur pas mal De sujets Et actuellement Nous sommes aussi Fournisseurs officiels De la Mme Rue Nationale Et de la police Donc tous les effets Que ce soit Le costume d'apparat Que ce soit Les blousons non-feu Les pantalons Les sous-vêtements Les tupis Les valises Les sacs à dos Les fassures Les vingers Etc Donc en fait Ces tensions-là Ont complètement Externalisé Leurs tensions Allémiens Et donc Nous sommes Leurs fournisseurs Et donc Ça part en fait De la fabrication De leurs effets Donc du textile Jusqu'à la fabrication Des effets Mais aussi À la logistique C'est-à-dire À la livraison À chaque individu Donc Le sujet Est parti De la façon suivante C'est-à-dire Qu'on était certifié 14 000 heures Et on s'est dit Mais quel est Notre impact Environnemental Dans notre société Donc Après signer Que nous avons Deux sites en France Enfin Trois sites maintenant On est de tout nouveau Le dernier Qui est juste À côté de Toulouse Nous sommes implantés Donc à 20 kilomètres Au sud de Toulouse Et nous avons Notre site À Abédario Dans l'Enverre Et ensuite Nous avons aussi Une filiale À Madagascar Donc De confection Au sud Donc il y a A peu près 250 personnes Sur la France Et 2000 personnes Sur Madagascar Pour le recyclage Évidemment Ça reste localisé Donc en France Et Et quand on a voulu Faire Nos impacts Environnementaux Nous nous sommes Aperçus Que l'activité De confection Ou d'assemblage Et de matériaux Souples C'est-à-dire Sous-vue Etc On n'avait pas Un impact Très très important Sur l'environnement En fait C'était surtout Nos déchets Les cartons Les plastiques Qu'on pouvait Rejeter Au niveau De nos déchets De production Mais au fur et à mesure On améliorait Nos process Et finalement On devenait Pollueur Par quoi ? Par les articles Que l'on produisait Donc que devenaient Nos articles En fin de vie Et notamment Il n'y a pas Que des articles Il y a aussi Des multi-composants Avec des membranes Qui sont difficiles À recycler Parce qu'on a Des matériaux composites Avec du textile Mélangé Avec des nantes Qui c'est Avec des plastiques Etc Etc Donc Le sujet Est parti Comme ça Et ensuite Donc Avec Avec des exigences Futures De restiquage Donc Notre client La gendarmerie nationale La police nationale Nous a demandé Qu'est-ce qui pouvait Être proposer Donc nous avons Commencé Un premier sujet Avec Le polo Gendarmerie nationale Vous voyez Le polo Bleu Je vais vous montrer Ce petit échantillon Ça va vous parler De suite Donc Nous partons De ce polo Et en fait Il y a des effets De la police De la gendarmerie Qui sont Qui reviennent Chez Paul Boyer Donc on reprend Les effets En fin de vie C'est-à-dire Qu'on reçoit Les vêtements Donc ces vêtements On les trie Et qu'est-ce qu'on a En fait ensuite Donc Il y en a qui partent À l'incinération Parce que Pour le moment On n'a pas Les filières Pour tous les vêtements Mais l'idée Donc c'est De repartir De ces déchets Et de Pouvoir les délisser Et pouvoir En faire Un autre article Donc le but Là en fait Est de partir De ces Alors je vous fais passer Ça vous connaissez Donc Donc On qualifie À Thuron du Parc Et on a Un certain acteur En région Milipérénée Donc autant En profiter Donc On des fibres Donc Cet échantillon Là Devient Des fibres Voilà Ce que ça donne Une fois Défibré Je vous fais passer A quoi ça ressemble On a Une obérité Vatuation À partir De ces fibres Nous faisons Du fil Et Avec ce fil Nous faisons Des articles Bon On a commencé Par faire des essais Avec les tricotés Donc ça vous montre Un tricot Ce qu'on peut obtenir Donc effectivement On a retenu derrière Parce que Pour faire d'autres articles À bleu C'est pas évident Alors je pense C'est qu'il faut évacuer Vous verrez tout à l'heure Pour le prévenir Pour le prévenir Attention On revient ici Mais On revient ici Dans quelques minutes Je pense qu'il y en a Merci Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? C'est vrai ? Ouais Ça a mis une taille Un panier Non je t'ai seul Non je t'ai seul Où je t'ai ? Attention Attention Vous êtes privés Pour des raisons Que ce que vous pouvez L'étaculez Vous d'entendez Maintenant J'en ai Soyez L'épendance L'étaculez Rapidement Mais sous Constécutation Merci Le C'est parti L'étaculez 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. 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 Merci mestiens. » faire la même chose avec des effets en région. Et l'idée serait, en fait, de récupérer des effets en région avec les différents acteurs régionaux. Alors, l'avantage que l'on a, c'est que nous sommes tous des industriels ou des gens qui faisons déjà, vous avez vu Vertex, qui est déjà pris des listes, etc. Nous, on est déjà avancés sur le sujet. Il y a du parc travail sur le sujet depuis 20 à 25 ans. Donc, en fait, nous sommes des industriels. Et puis, les tricoteurs, on a des tricoteurs aussi en région qui travaillent déjà à le recycler. Donc, en fait, de monter un projet, ça a vraiment du sens parce qu'on peut aller très vite vu qu'on a déjà des outils. Et voilà. Et par contre, ça va demander aussi des investissements parce que ça va nous permettre d'investir dans d'autres machines, d'autres procédures de délication, etc. pour pouvoir être plus performants. Donc, nous devons pouvoir monter une cuillère vraiment très opérationnelle et en matière de délication, ce qui consiste en fait à enlever les boutons, ce qu'on appelle les points durs, pour voir après dans l'équipe de la matière. Je dirais qu'on a très peu d'expérience dans le monde entier. Il y a très peu d'opérateurs qui ont commencé à s'engager et nous sommes en contact avec des opérateurs à l'étranger qui ont cette expérience, qui font tourner une usine de tri optique qui produit 600 kilos à l'heure de tri, ce qui est déjà pour l'instant pas mal du tout, et avec lesquels nous espérons pouvoir collaborer et qui s'intéressent à investir en France. Donc, voilà. Il nous manque pour réussir dans la chaîne globale de cette économie circulaire, pour qu'elle soit totalement vraiment économe, économique et qu'elle soit vraiment circulaire. Il nous manque, mais je dirais tout le monde, elle manque à tout le monde, il nous manque cette compétence dans l'industrialisation du tri, du tri optique et du délissage. Et là, ce n'est pas en région, mais on va internaliser. En fait, le but est d'internaliser ce maillon qu'il nous manque pour pouvoir le mettre au service des industriels tels que Paul Boyer Technologies. Voilà, donc merci beaucoup Valérie. C'était très clair et très intéressant. On va maintenant terminer par un petit peu le bout de la chaîne et qui est la vente, la fabrication et la vente de textiles, avec un acteur qui vend du textile, c'est les nouvelles grisettes. Je ne sais pas si Richard nous entend. Tu nous entends, Richard ? Oui. Oui, voilà, très bien. Vous entendez aussi, c'est bon ? Oui, tout à fait. Richard, on a perdu un petit peu de temps pour les raisons que tu sais, mais donc on va devoir faire un petit peu plus court. Donc, peut-être nous présenter en deux mots les nouvelles grisettes parce que je pense que beaucoup de monde ici connaît les nouvelles grisettes quand même, mais si tu peux nous en redire deux mots. Et surtout, puisque le sujet du jour, comme tu le sais, c'est une filière économe en ressources, il y a deux projets au-delà de ce que vous faites déjà, donc nous dire ce que vous faites déjà et les projets sur lesquels vous allez travailler et nous parler en quelques mots de la textilothèque et en quoi elle va contribuer à rendre cette filière encore plus économe en ressources et ensuite, l'activité de réparation. Voilà, on te laisse la parole et on reviendra avec des questions ensuite. OK, mais bonjour à tout le monde. Donc, les nouvelles grisettes, c'est un tiers lieu de la mode et des textiles responsables qui a ouvert il y a maintenant un an à Montpellier, dans la métropole de Montpellier, à côté du Parc Expo. C'est un lieu qui est composé d'un atelier de confection qui fait de la production locale, qui est un espace de co-working machine également. Il y a un espace après de vente, le Concept Store, sur environ 250 mètres carrés et un espace restauration qui est géré par une entreprise d'insertion qui s'appelle Mont Cuisinier et qui permet de déjeuner sur place tous les jours, d'organiser des after-work le soir, des cocktails, etc., pour des entreprises de la région et quand nous organisons aussi des événements autour des filières locales. Par exemple, au mois de novembre, nous faisons une quinzaine de la laine avec différents acteurs de la région Occitanie, donc des événements grand public et professionnel qui sont organisés chez nous. Donc, pour vous parler des projets avec Recycloque, parce que nous sommes membres du conseil d'administration de Recycloque, nous suivons de près toutes les activités qui sont intrinsèques à notre tiers-lieu. De toute façon, tout ce qui est question lié au recyclage et à la seconde main, nous, la seconde main, nous la traitons déjà avec un partenaire qui est la communauté Emmaüs de Montpellier-Saint-Honès avec des partenariats tout au long de l'année, notamment un espace de vente. Nous avons un corner ou un pop-up, ça dépend des périodes de l'année, avec des vêtements qui sont chinés chez eux. On essaie de choisir les pièces les plus valorisables, un peu vintage, etc., et qui sont donc en vente directement chez nous. Ça permet à la communauté d'être visible sur un point de vente mode, qui est très marqué mode. Et nous, ça nous permet de travailler avec eux sur ces problématiques de seconde main. Pour rappeler, juste dans le concept store, il y a à peu près une cinquantaine de marques de la région, des marques de la maroquinerie, de la déco, du prêt-à-porter, du sur-mesure, de l'art de vivre, donc des marques qui sont bien représentatives de tout ce qui peut se passer à l'Occitanie. Donc, pour revenir sur les actions, avec Recyclo, il y a la Textilothèque, qui est un projet de création d'une place de marché des textiles, la vocation, c'est de pouvoir traiter ces stocks dormants, ces textiles en bon état, et qui ne sont pas valorisés pour l'instant, et de pouvoir les mettre, de faire une mise en relation avec des créateurs, des couturiers, des personnes qui vont avoir besoin de matières premières pour pouvoir les utiliser. Donc, l'idée, c'est de créer un sourcing qui est déjà bien avancé, avec un catalogue qui sera présent dans différents lieux de la région, dont les tiers-lieux, où les créateurs vont pouvoir regarder les matières qui sont disponibles, et après aller les chercher directement dans les endroits où ils sont entreposés. Donc ça, c'est un axe qui est en développement, qui a une demande derrière, notamment des créateurs, de travailler de plus en plus avec ces matières sourcées, secondes de vie. Nous, on a déjà des créateurs qui font ça avec leur propre production, qui sont basés à Pérole, en Occitanie. Et donc, c'est un projet qui est en plein développement encore. Le second axe, c'est la réparation, qui est un axe d'autant plus d'actualité, avec une action en partenariat avec le site Les Réparables, qui va permettre de mettre en place une solution digitale et physique, simplifiée pour les consommateurs, pour pouvoir faire réparer leurs vêtements. Donc, c'est une action qui existe déjà dans notre région, et que ça devienne un réflexe de pouvoir faire réparer facilement, avoir un devis, un prix fixé beaucoup plus facilement, une meilleure lisibilité aussi de l'offre commerciale et d'encourager la réparation des vêtements. Donc ça, c'est auprès des particuliers. Il y a aussi les actions auprès des entreprises pour la réparation des uniformes de travail, des vêtements de travail, d'inciter aussi au maximum la réutilisation, éviter les achats qui sont parfois fabriqués à l'étranger, etc. Donc, en tout cas, c'est un axe qui est aussi en plein développement. Les actions devraient commencer en début 2023 en Occitanie, avec différents acteurs aussi en région qui vont pouvoir recevoir et développer le partenariat avec les réparables. Voilà, j'ai fait le tour pour les deux actions. Merci beaucoup, Richard. Effectivement, l'axe réparation, la réparation est encore très peu utilisée comme solution de réduction de notre consommation textile. C'est un axe très important dans le cadre du prochain cahier des charges pour l'éco-organisme qui va avoir pour mission de le développer. Je ne pourrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 10 % dans le projet de cahier des charges. J'ai un petit doute, mais je crois que c'est un montant très important parce que rapporter au montant des éco-contributions, c'est un volume très important qui serait tracé pour soutenir le développement de la réparation. Donc, il y a des gros volumes qui vont, des volumes vraiment des aides financières qui vont être destinées aux acteurs eux-mêmes. Ce ne sera pas une aide aux particuliers, mais pour soutenir le modèle économique des professionnels de la réparation. Donc, là aussi, c'est une solution qui va, je crois, alors peut-être vous me reprendrez parce que c'est 5. Alors, j'avais un doute entre 5 et 10. Alors, peut-être que, voilà, mais même 5, c'est déjà très important. 5 % des éco-contributions, c'est très important. Donc, ça devrait permettre de structurer et de créer un appel d'air pour soutenir les acteurs à se professionnaliser et à être attractifs aussi en termes de tarifs pour les particuliers et inciter les particuliers à utiliser cette solution plutôt que de remplacer un vêtement. Voilà ce qu'on pouvait, ce qu'on souhaitait vous présenter comme expérience en région. On ne peut pas tout présenter. Donc, on a dû, bien sûr, faire un choix, mais pour avoir une vision un petit peu globale. Donc, il nous reste quelques minutes, pas beaucoup, mais juste, ça peut être deux, même s'il faut. Mais non, en tout cas, juste par rapport à ce qui a été présenté, il y a la richesse des participants. Pardon ? Vous n'avez pas faim. Mais juste profitez quand même. Il y a une super, on est super content parce qu'il y a vraiment un tour de table qui est vraiment intéressant et il peut y avoir potentiellement des connexions. Donc, un, si vous avez des questions, des questions par rapport à ce qui a été présenté. et deux, si vous avez des suggestions à faire aux acteurs qui se sont présentés, des propositions ou des idées de connexion, des propositions de partenariat. On ne va pas forcément pouvoir les développer dans le détail maintenant, mais si vous avez envie de vous manifester aussi à ce titre-là, ça peut être super intéressant et après, on reprendra, on mettra en lien vos interventions avec les personnes concernées et pour les approfondir dans un second temps. Voilà. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'abord des questions particulières ? Allons-y librement, enfin, des questions ou des propositions de collaboration, d'idées, de suggestions. Allons-y. C'est vrai. Non, je ne sais pas si tu parlais de Marguerite tout à l'heure, mais... Oui, je suis vraiment en train de couler en train de se couler et sur le couler. Mais vous faites quoi exactement ? Ça n'a pas mal. Ça a quand même mal pour un autre commentaire, c'est de la même fait. Et on faisait de l'ordre sur un premier marché de la même du sac à main, du vertu que pour les animaux et quand même parce que voilà, on est essentiellement sur 30 personnes et une autre partie en France. donc, on pourra peut-être après, au mois de déjeuner, sur le temps, puisque effectivement, l'entreprise que représente la Nouvelle-François, nous sommes en contact avec elle pour justement faire, pour rentrer ce gisement de chute de batières dans la textilothèque pour la mettre à la disposition de créateurs comme vous et Aline qui est bien au courant du discuté puisqu'elle a participé au séminaire avec Derrick de Jouin qui a abordé notamment ce sujet. Donc, l'idée, c'est justement, c'est une très bonne administration. Le but, c'est de connecter les deux par le viet de cette étude avec notamment un partenaire important qu'on n'a pas cité dans le projet de la textilothèque qui sont les ressourceries de l'Occitanie qui sont l'opérateur de logistique. Ils vont les collecter, stocker, trier pour mettre à disposition. Donc, on pourra vous en dire plus après. Est-ce qu'il y a d'autres idées, connexions qui vous viennent ? Propositions ? C'est devant votre question. C'est là, c'est CP Albon. Albon. J'espère que vous avez fait des cartes de visite. Par contre, si vous avez effectivement l'écart de visite, n'hésitez pas à les mettre là. On pourrait peut-être grâce à ça ne pas perdre les contacts ou peut-être les partager sur Cyclope ou des choses comme ça. Parce qu'on s'est fait tirer les oreilles. Pour les questions de... C'est chier. D'accord. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à partager. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une communauté sur les acteurs du forum sur Cyclope où là, quand vous, vous le mettez vous-même, ça marche. Et après, c'est si vous voulez vous retirer, du coup, vous vous retirez vous-même. Une fois, on a eu un problème avec les gens qui voulaient se retirer et ça a été compliqué. En tout cas, nous, on peut bien faire, si vous voulez, nous laisser vos coordonnées pour vous reconnecter via Recycatex, c'est possible. En tout cas, on peut, voilà, pour aller plus loin dans un second temps. Est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres connexions ou d'autres suggestions ? Je crois que les gens ont faim. Très bien. On va y aller. C'est Céline Vacher ce matin. C'est l'année sur les textiles sur la semaine européenne des déchets. Donc, je pense qu'il y aura plein de manifestations qui vont venir sur le sujet. Et c'est pour ça que cette année, on a fait une affiche textile. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, pour tirer des liens et tirer les films de l'économie. Oui. Juste avant de partir, justement, par rapport à la semaine européenne de la réduction des déchets, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont prévu de déposer des actions, qui vont mener des actions dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets ? Est-ce qu'on pouvait juste dire qui… Donc, oui, on en parlait tout à l'heure. Donc, dans le Tarn, oui. Oui, dans le Tarn, notamment, parce qu'on a 37 déchets. On a prévu de customiser les bonnes textiles qu'on a, parce qu'on sait que c'est un million de cent mille visites les déchets. Oui. Chez nos parents, donc on a vraiment… De mettre l'accent, faire un projet cœur, secure, des bornes de dépôt. Et après, voilà, les collectivités adhérentes, comme ça, des actions ou de récupération de ce qui… Vous pouvez donner juste le chiffre que vous m'avez inquiété. vous avez fait une caractérisation… C'est un mot des crocs sur notre territoire et on en capte, bien les bonnes textiles, 40% du gisement, on a 60% qui est dans les ordres de ménagère. Soit 100% en textiles et puis on les ordre pour les ménagères. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Donc, comme quoi, en termes d'enjeux, il y a beaucoup de choses qu'on ne faut pas faire. Donc, c'est super intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont mener des actions pour la serre ? Pardon. Je vais vous présenter de réparation de textiles et de sécher correctement. On ne va pas s'axer sur notre cycling mais vraiment, il faut prolonger la double vie d'un vêtement. Des choses bêtes qu'on devrait tous savoir. Réparer les vêtements, faire des tournées, de toutes choses comme ça, mettre la distribution pour que les gens puissent venir et attendre la vêtement. Si on peut, quoi ? Je pense. on va faire la même chose dans Montpellier à Réalice durant cette semaine et normalement, c'est parce qu'elle est aujourd'hui à la cité aussi pour apprendre à réparer sans machine, sans machine. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire déjà sans machine. Donc, très, très bien. Oui, on est en train de construire le programme et il y a plein d'actions. On a des grosses actions sur l'hygiène durable notamment, avec des distributions d'hygiène durable auprès des étudiants de Crous. Voilà. Et aussi, sur la couture aussi, on a des ateliers couture, on en avait un pendant la soirée expo. Il faudrait peut-être refaire comment on la sert. Et si vous avez des propositions sur les 31 communes, voilà. Vous êtes preneurs. On les recense. Oui, d'accord. Et en tout cas, n'hésitez pas à aller sur le site de l'ADEME pour déposer une proposition d'action dans le cadre de la CERN puisque, comme vous le savez, il y a des enjeux énormes. On ne l'a pas nié. Juste un petit chiffre comme ça, 35 % des micro-plastiques de l'océan proviennent du textile. Juste qu'on sache juste ça. Et on a plus envie de changer nos pratiques. Enfin, plus tard, on espère. Oui, Denis ? Il y aura une communication nationale des réseaux des réseaux et des réseaux avec une notion particulière sur le pouvoir et la création et l'emploi actuellement. Il y a des tournements d'autres se fait sur le domaine d'achat de nos enfants et les grands appels. Très bien. Très bien. On veut tous changer mais ce n'est pas si facile de changer et donc, cet après-midi... C'est une transition. Pardon ? C'est un après-midi ? Eh bien, la thématique du défi du changement avec une intervention qui va être sans doute passionnante et d'ateliers qui vont suivre par la suite. Voilà. Bon appétit. Merci, Christian. Merci. Merci.